Mali, 6 soldats tués et 20 blessés dans 3 attaques terroristes L'armée malienne a annoncé dimanche 24 avril la mort de 6 soldats dans 3 attaques simultanées de groupes terroristes ayant utilisé des véhicules bourrés d'explosifs, contre 3 camps militaires dans le centre du Mali, Ces attaques ont fait 6 morts et 20 blessés dans les 3 camps visés à Sévaré, Bafo et Nyono par des groupes armés terroristes, qui, ont utilisé des véhicules kamikaz bourrés d'explosifs, précise le communiqué des forces armées maliennes. Ces attaques ont été revendiquées par la Kiatiba du Massina du prédicateur Paul Amadou Koufa, dans un message audio parvenu à l'AFP. Ces attaques ont fait 6 morts et 20 blessés dans les 3 camps visés à Sévaré, Bafo et Nyono par des groupes armés terroristes, qui, ont utilisé des véhicules kamikaz bourrés d'explosifs, a affirmé l'armée malienne dans un communiqué. Ils ont été revendiqués par la Kiatiba du Massina du prédicateur Paul Amadou Koufa, dans un message audio parvenu à l'AFP. Le Kiatiba du Massina est subordonné à Iyad Agali, chef du groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, Xim, ou Jnion, selon son acronyme anglais, lié à Al-Qaïda. Ce dimanche matin, les Moujaïdines de la Kiatiba de Massina ont frappé 3 camps défama les forces armées maliennes, citant Ségu, Bafo et Nyono, selon ce message audio en langue Zbambara. Ségu, localité dans le centre du Mali, ne fait pas partie des camps ciblés cités par l'armée malienne qui a mentionné Sévaré parmi les camps attaqués, contrairement aux auteurs de la revendication. Nous avons frappé ces camps au même moment avec un intervalle de 5 minutes. Outre les, morts, on leur a causé des dégâts matériels, ont ajouté les djihadistes.